Et c'est parti pour le début de cette 22e édition du Gaming Weekly à Lausanne, au Quartz, avec un tournoi à 27 participants, avec les grands noms comme Pro Rwandoj, Binyu, on a Speu qui est là également, on a Ijo, un habituel de ces tournois là, quasiment là toutes les semaines, et on va tout de suite commencer avec le premier set de cette 22e édition entre Lemonade et puis Pandemian, Pandemian qui joue Sephiroth, et Lemonade qui va jouer Lucena, un combat d'épéiste entre Fire Emblem et puis Final Fantasy, on va voir ce que ça va donner, en tout cas, on se retrouve sur une grande map qui est épée, Pokémon Slash M2, et des deux côtés ça essaie de trouver les différentes phases d'avantage, une bonne phase d'avantage de Lemonade qui emmène Pro Rwandoj, Oh le counter qui lui permet d'éviter de se prendre l'octo-slash, mais ça ne m'a pas à lui permettre d'enchaîner un coup et de le mettre en edgeguard, on se retrouve dans une situation de neutral, même si Pandemian pour l'instant, il fait un peu balader par le personnage de Final Fantasy, et il peine à retrouver le slash control, et voilà qu'il le retrouve finalement avec ce grab ici, attention avec le hub smash bien mis ici, qui remet les pourcentages à égalité, on va pouvoir voir qui va réussir à prendre le kill en premier et se retrouver avec un avantage numérique au niveau des stocks, pour l'instant ça va, ça joue le neutral, ça essaie de trouver l'ouverture, mais voilà que Sephiroth le trouve à son tour, Pandemian qui veut mettre off-stage son adversaire, mais le mec qui ne se laisse pas faire, qui retourne l'avantage pour lui, voilà qu'on a touché la blade ici qui va être mettre du côté de Sephiroth, mais là pour l'instant aucun avantage clair et précis pour l'instant, les deux qui essayent de se battre pour trouver la stock, mais toujours rien de net, le counter ici qui va être puni de la part de Lucina, attention à la situation des duroirs ici, mais pour l'instant ça va, comme je l'ai dit, toujours pas d'avantage net, mais ça se bat. En tout cas la Pandemian qui maîtrise le stage control, mais qui va être trouvée maintenant autour de Limonade avec ce grave ici, attention avec, ok, Pandemian qui essaye de mettre un coup au cas où si Limonade se décide de s'approcher, mais au final il garde, il joue le temps, il se met bien, mais voilà que deux minutes sont déjà écoulées, et pour l'instant toujours aucune stock de prise, mais Commentator Curse, la classique, voilà la première stock qui est prise du côté de Pandemian, qui finalement prend fin à l'avantage dans cette game. Et voilà que, maintenant Limonade doit trouver cette stock rapidement, et il arrive très bien à le faire, avec ce n'est pas à l'air trouvé en bord de stage, qui permet d'envoyer le safe qui rosse en dehors du terrain, et de trouver cette stock, game plus ou moins even pour l'instant, le loser à en main, qui se passe bien du côté des deux joueurs, deux joueurs qui ne sont pas destinés à aller très loin dans le bracket, mais qui vont essayer de se battre pour pouvoir démentir leur cible, et bien se débrouiller, mais là pour l'instant, en tout cas, Limonade qui a pris pas mal de coups sans Pandemian, qui met coup par coup, et qui garde un avantage, qui se construit tout justement, mais certainement, mais en tout cas pour l'instant pas davantage positionnel, c'est un peu brouillon au niveau du jeu, et voilà qu'enfin un air est trouvé, qui va mettre Lucina offstage, maintenant le ledge trap qui va être raté du côté de Pandemian, Limonade qui s'est bien débrouillé, et voilà qu'on se rebat de nouveau pour le stage control, ou ce Ubi, qui a été très mal mis de la part de Limonade, désolé que juste Pandemian était à 4000 km de lui, et il n'avait rien à faire là, donc en tout cas pour l'instant, c'est sa peine en tout cas, Limonade qui commence à se faire avoir par le stress, et attention avec le counter mis ici, mais qui, voilà, vu que c'est en dessous de Sephiroth, ne va pas activer de hitbox de son côté, mais quand même le forward tilt en milieu de stage, avec le quick spot qui va prendre la deuxième stock de Lucina, qui passe, et voilà qu'on donne un avantage à Pandemian, qui pour l'instant, depuis qu'il a pris cette première stock, garde le build depuis le début. Attention, le EPR, attention, ça va se faire juggle du côté de Pandemian, il va devoir se débrouiller avec son désavantage pour pouvoir s'en sortir, et c'est très bien fait avec ce pari qui lui donne un nouvel avantage, avantage qui n'est pas très bien build, et qui ne gratte que 10% sur l'hallucinat de Limonade, Limonade qui a désespérément besoin de ce kill, mais étant donné que Pandemian garde bien le stage control, Limonade n'arrive pas à le trouver, et il se débrouille très bien pour l'instant. Attention, ce down smash qui aurait pu faire beaucoup de dégâts, voire peut-être un break shield, si Limonade paniquait, mais voilà que ce back-air va finalement prendre la deuxième stock de Sephiroth, et maintenant on retrouve quand même sur une game even, donc rien n'est décidé pour l'instant, on va voir ce que ça va donner, mais voilà que Pandemian fait pas mal de coups whiff, mais Limonade n'arrive pas à les punir, et du coup il garde son stage control, et attention il va loin ici avec cet octo-slash, il a essayé de le tuer relativement tôt, alors qu'il aurait pu prendre son temps, mais voilà ça va, il ne s'est pas fait hard tunish, c'est vraiment pour ça qu'il a tenté, il s'est dit, ça va si je fais ça normalement je ne devrais pas mourir, mais c'était quand même relativement risqué, Limonade qui va devoir rester à l'affût de ses précipitations pour pouvoir reprendre le pourcentage, voire la stock qu'il a de retard, mais ça va, il commence à reprendre les pourcentages trop tôt, mais attention le back air ici, et voilà, le reverse edgeguard, Limonade qui allait un peu loin, et Pandemian qui a réussi à revenir par dessous, Limonade qui était à 4000 km de là où Pandemian se trouvait, et du coup il a largement eu le temps de revenir sur le terrain, et de trouver ce back air qui n'était pas avec le sweet spot, mais qui était suffisant pour tuer à ce pourcentage, et en bordure de... et en edgeguard tout simplement, qui lui permet de prendre ce stock relativement, de manière relativement simple. Voilà, du coup déjà 1-0 pour Pandemian qui a déjà l'avantage au niveau du mental sur ce tout premier cent de ce round 1, côté winner, donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas il impose son premier avantage. Oh, cet octo slash très 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 ballsy de sa part, mais en plus orienté vers le haut, du coup s'il n'arrivait pas à prendre Limonade avec lui, c'était un free punish de la part de Lucina, et puis un punish on point de la part de Limonade, on aurait pu faire très mal, mais il en est point, et puis voilà que Pandemian se débrouille très bien, et qui inflige déjà 88%, que 9% du côté de Pandemian, c'est lui qui a pris l'avantage simplement dans le déroulement de ce set, ah là ça se voit Pandemian qui a le stage control de manière écrasante, tout simplement on l'a vu sur cette première game, il l'avait depuis le début, mais moins quand même que cette game 2 où il se débrouille encore mieux sur ce fondamentau là, donc à voir, mais voilà que Limonade arrive à reprendre un avantage, attention plus de jump, il n'y a que l'octo slash, et ce ne sera pas suffisant pour revenir, voilà une stock magnifiquement bien volée de la part de Limonade, qui retourne l'avantage de son côté, Pandemian qui s'est précipité, et qui se retrouve avec un déficit d'une stock pour l'instant, il va devoir se battre pour trouver une game even, mais pour l'instant Limonade qui se débrouille très bien, mais attention ça fait reverse ici, et voilà que Limonade va devoir trouver les différents pourcentages qu'il lui faut, pour élargir tout simplement son lead, et ne pas laisser Pandemian revenir avec une bonne phase, voilà les projectiles lancés pour essayer de ledge trap, le down tilt ici qui va prendre la fin d'invincibilité du ledge de Lucidnara, et on est qu'il a 160%, l'invincibilité part extrêmement vite, et ça permet Pandemian d'avoir un avantage plus conséquent au niveau de son ledge trap, mais pour l'instant Limonade qui s'attache à sa vie, qui se débrouille très bien, attention le up-team qui pourrait mener un juggle ici, Pandemian qui a chargé un projectile, qui n'allait aucunement dans la direction de Limonade, Limonade qui n'en a tout de même pas pris l'avantage, mais cependant quand même en termes d'avantage positionnel, Limonade qui reprend l'affût, et il retrouve ce nerf qui met en situation de ledge ground, et voilà que l'octo slash qui va être biffi, va prendre la stock de Limonade, Limonade qui s'est fait éjecter à l'autre bout du terrain, et qui malheureusement n'a pas réussi à revenir, avec une erreur de mécanique, et voilà qu'on se retrouve even au niveau des stocks, mais quand même presque 100% sur la stock de Pandemian, donc un avantage assez conséquent pour Sephiroth. Attention ici avec une bonne phase d'Edge Guard de Lucina, qui peut trouver la stock très rapidement, mais quand même Pandemian qui retrouve tout de suite cet avantage positionnel, un f-mash très bolsy de nouveau, du côté de Pandemian qui n'a pas fait mouche, mais voilà quand même que Limonade arrive à revenir sur le terrain, mais ce n'est sans compter le grave ici de Pandemian, suivi de cet octo-slash qui a pris la situation de stack, bonne option de la part du joueur de Sephiroth, ça remet les pourcentages à égalité, Limonade qui au final avait réussi à renverser la game de son côté, mais Pandemian qui arrive à rester très calme, et qui lui donne maintenant ce lead de une stock, à voir si Limonade va réussir à s'attacher à cette dernière stock, et à reprendre le même avantage qu'il avait durant le début de cette deuxième game. Attention le counter magnifiquement bien trouvé, de la part de Pandemian qui lui permet de revenir, mais c'est sans compter une potentielle phase de juggle de Limonade, non ça va, ça ira pas trop loin, et il arrive à s'en sortir, attention le grab ici de Lucina qui met Sephiroth en situation d'edgeguard, l'edge trap ici de Limonade qui ne fera malheureusement pas grand chose, et voilà que Pandemian se retrouve avec une phase où il a l'avantage au niveau de son positionnement. Le counter ici qui fait mouche à la dernière frame du côté de Lucina qui lui permet de revenir, attention 151% la stock peut partir très vite, il en a besoin de cette stock, de nouveau un octo slash biffi de la part de Pandemian, et voilà que le up tilt ici en situation de ledge trap va faire mouche du côté de Limonade, attention l'explosion ici qui ne va pas réussir à trouver le ledge trap, mais Pandemian qui se débrouille très bien, qui garde son avantage, et attention le f tilt ici, pas un sweet spot, mais ça fait quand même les pourcentages nécessaires pour lui trouver le kill plus tard dans cette game, Limonade qui n'arrivent pas à s'en sortir, et recréer une situation de neutral. Attention, là, oh il a allé loin, bon, bonne tech, bonne tech ici, attention ça se renverse un peu dans tous les sens, les situations de neutral qui sont inexistantes pour l'instant, c'est plutôt des situations d'avantage qui se passent de main en main, et on va voir pour l'instant lequel va s'en sortir avec un kill, attention, de nouveau cet oxo-slash beefy, c'est au moins le cinquième qu'on voit durant ce set, et c'est une magnifique phase d'edgeguard trouvée du côté de Limonade, on met ce set à Yvonne, attends, Pandemian qui avait une excellente phase, davantage au début de ce set, au début de cette deuxième game, où vraiment il avait pris le momentum, il n'avait pas laissé Limonade se remettre de cette première game qu'il avait perdu, et puis là, d'un coup, il a fait quelques erreurs de mani, puis il s'est pris une phase où il est allé trop loin, et puis Limonade a su en tirer avantage, et depuis là, il a réussi à reprendre ce momentum qu'il avait perdu entre ces deux games, et au final, à trouver cette deuxième game qui n'a pas été facile, maintenant que le mental quand même de Pandemian doit être un peu affecté, c'est étonné que, voilà, quand cette deuxième game, théoriquement, aurait dû être pour lui, clairement, il avait l'avantage au début, il gérait plutôt bien son avantage positionnel, mais au final, il a tendu tout ça aux mains de Limonade, en allant trop loin dans ses phases d'avantages, et en faisant trop d'erreurs, et Limonade qui a su les voir, et a su tout simplement tirer profit des conséquences des erreurs de Pandemian. En tout cas, là, on se retrouve au début de cette game 3, et voilà qu'on a déjà un avantage au niveau des pourcents pour Limonade, Limonade qui, maintenant, à son tour, prend le momentum, mais ce side B qui a été réalisé du mauvais côté, et maintenant, c'est Pandemian qui réalise son avantage avec un potentiel de gueule, non, ok, on arrive à trouver la phase d'Edward ici, il n'y a plus de double saut, il n'y a qu'un hubby, et ça va être le downer qui va être ici, pris du côté de Pandemian, c'était très bien trouvé, c'est une stock qui a été très rapidement prise, il y avait un déficit au niveau des pourcentages pour Pandemian, mais il arrive à renverser, et maintenant, l'avantage est clairement de son côté, et là, Limonade qui va avoir du mal à se remettre dans l'avantage, de cette troisième game, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, on essaye de retrouver une phase de neutral, ici Pandemian qui va trouver, peut-être, une phase d'avantage, pour l'instant, ça se passe, pas davantage des deux côtés, le centre du terrain a fortement disputé, mais voilà, c'est le back air de Limonade qui va prendre, ou attention, ce bic qui aurait pu être catch par ce border, mais de nouveau, c'est la deuxième fois que ce counter va passer en situation de recovery au niveau du village, attention, le look to slash ici, qui a été fait au premier montage, c'est très risqué, mais le counter qui va battre le counter au final, et avec le counter de Siphyros s'enclenche, même s'il ne se prend pas de coup, il a pu counter les différentes étincelles qui a été réalisé par le vilain de Final Fantasy, c'était très bien trouvé de la part de Limonade, très boldi, mais au final, ça lui permet de trouver finalement cette stock, mais ne nous en jaillons pas trop étonnés, qu'il y a quand même 100% d'écart. Attention, le projectile qui va faire mouche ici du côté de Siphyros, et qui va trouver cette phase, mais voilà que malheureusement, Limonade rate sa recovery, c'est un avantage conséquent pour Pandemia, au final, Limonade qui était extrêmement bien débrouillé durant ce deuxième game, mais qui s'effondre au fur et à mesure de ce game 3, c'est progressif, et attention, est-ce que ça va être... Oh, de nouveau, c'est au moins le sixième auto-slash-difi qu'on voit de la part de Pandemia, et ça fait toujours mouche décidément, c'est pour ça qu'il continue à le faire, il voit que ça marche, il n'a aucune raison de s'arrêter, et il gratte ses pourcentages, et il arrive à se sortir d'une situation où il devrait normalement pas s'en sortir, mais voilà, qu'il a mis... Ouh, ça va, il arrive à revenir de justesse quand même, j'allais dire qu'il avait mis suffisamment de présence... Oh, attention, ce B ici qui va prendre la recovery high de Limonade, et qui va finalement donner la victoire 2 à Pandemian, et puis c'était quand même un set fortement disputé entre les deux joueurs, les deux ne voulaient pas se retrouver en looser dès le round 1, et voilà que Pandemian avance en winner round 2.